allo 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 bienvenue dans notre cuisine ça fait longtemps qu'on n'a pas cuisiné on va attendre que les amis se joignent à nous on commence car il va être trois on est un en un c'est qui la première fois deux et d'un coup ce sont juste deux à cuisiner avec nous 3 4 donc allo allo ici sandra griffin maman de quatre enfants mais là je vais cuisiner avec seulement deux aujourd'hui mon grand garçon de 11 ans et mon bébé d'amour qui a six ans maintenant donc nous allons cuisiner deux recettes de mon nouveau livre collation maison nous allons cuisiner je vous montre ça ici donc les muffins double chocolat à la page 40 et en fait on va on va faire la double recette nous et on va cuisiner les biscuits à l'avoine version canneberge chocolat blanc on va utiliser d'autres fruits séchés à la page 52 je répète que mon livre collation maison est sorti le 16 août il est actuellement en rupture de stock sur mon site web et le site de l'éditeur mais vous pouvez le trouver dans les iga métro pharmacie dans les quincailleries c'est canacrona canadian tire walmart avril certains hamsters ben les magasins hamsters chez pasquier et la nouvelle de la semaine vous pouvez trouver chez costco fait que je suis vraiment contente il était pas supposé se retrouver chez costco fait que vous pouvez le trouver l'homme aussi donc c'est avec ça qu'on va cuisiner aujourd'hui dites nous à l'eau là vous voyez pas mais on a tous les ingrédients en fait je vais vous les montrer même si ça va tout de faire mon ajustement parce que c'est exactement qu'est ce que j'explique dans mon livre en fait si vous voyez tout ici ok on a deux les bols et tout ça les ingrédients les ustensiles on a absolument tout pour cuisiner deux fois en fait double ok j'ai assez d'ingrédients pour faire doubler mes recettes mais j'ai assez d'ingrédients pour faire deux recettes fait tout ça je sais que ça peut sembler beaucoup mais c'est pas tant que ça pour faire genre 24 muffins puis une quarantaine de biscuits là en un avant midi on va commencer donc voilà fait allo mélanie donc dites nous allo oups là c'est vrai qu'on ne voit pas Gilbert en fait moi je vais aider Annette mais Gilbert lui il va faire sa recette tout seul ok et je vais vous parler un peu des ingrédients en même temps donc dites moi si vous cuisinez ces deux recettes là aussi à l'orachelle émilie donc vraiment contente d'être avec vous ah donc mon petit Jean-François d'amour et Victor sont en train de nous écouter aussi eux aussi bon je pense pas qu'ils vont faire les recettes en même temps que nous parce qu'ils étaient occupés mais eux aussi pourraient les faire parce qu'ils ont le livre avant Victor il nous regarde ouais fait qu'on va commencer ok donc là les enfants prenez votre livre oui ça c'est mon livre habituellement pour toutes les recettes de mottons et biscuits on a besoin de deux bols un pour les ingrédients secs et un pour les ingrédients humides qu'on va mélanger à la fin fait que là chacun de mes enfants ont deux bols oui ma tasse là 250 millilitres une tasse ça c'est quoi ça peut être là t'as pas besoin de j'ai tout mis là ok une tasse de farine de blé entier fait que là ça ça va être tes ingrédients secs mais Gilbert nous on double fait que ça veut dire que c'est deux fois ça deux fois ça bon Annette t'es-tu prêt nous on a besoin pour nos biscuits à l'avoine la farine de blé entier la farine de blé entier aussi on en a besoin ok le gros bol en passant pour le bol le gros bol c'est toujours pour les ingrédients secs parce que c'est lui qui va recevoir les choses à la fin fait que le plus petit on peut mettre la farine bon fait que nous aussi on a besoin de la farine de blé entier va falloir attendre fait Gilbert pourrais-tu faire des deux tasses de farine pour ta recette de muffins mais mettre deux tasses de farine dans le bol de Annette aussi nous Annette on va faire les flocons d'avoine ok je viens d'arriver quelle recette vous faites ah ben on fait des muffins double chocolat pis des biscuits à l'avoine donc les muffins de blé chocolat page 40 et les biscuits à l'avoine page 52 c'est beau j'y vais ah j'aime faire j'aime faire j'ai j'aime faire de ça avec nous ok super ça se peut que ça soit moins chaotique mais avec des enfants c'est toujours chaotique sauf que on finit par faire nos muffins pis nos biscuits fait que ça marche nous regarde les flocons d'avoine ils sont là bas nous c'est ça qu'on a besoin nous étant donné qu'on double on en met trois tasses ok donc prends nous les flocons d'avoine papa le grueau, prends nous le grueau bon matin tout le monde hé baba maman on me calme en couple ok bon fait que tu t'as mis tes deux tasses ouais tu mets les deux tasses ici aussi pour Annette ok ben vous pouvez le faire ah ok bon je vous laisse la possibilité de faire avec Annette tu mets deux tasses deux tasses de farine d'avoine c'est quoi la farine d'avoine? ah oui la farine d'avoine elle est ici fait que la farine d'avoine ça se voit en un petit sac comme ça là là je le sais qu'il y en a qui veulent pas acheter ça pour les recettes mais il y a quand même plusieurs recettes de mon livre qui demandent la farine d'avoine dans le fond le but de ça là c'est pour un peu changer le type de grain pis de fibres qu'on va retrouver oui il faut qu'elle soit pleine il en manque là par exemple c'est correct rajoute-en maman lui aussi qui le cherche donc ça vaut la peine de l'acheter qui vous allez pouvoir la passer au complet parce qu'il y a plusieurs de mes recettes qui en demandent si vous ne l'avez pas vous pouvez mettre des flocons d'avoine moulue vous pourriez mettre aussi des céréales de bébé enrichies en fer est-ce que je vais te faire les recettes Alexandra? même si c'est mon livre je peux pas publier mes recettes à cause des droits d'auteur même si c'est moi l'auteur ok? fait faut prendre en note ou acheter le livre maman c'est une demi-tasse oui mais toi tu double est-ce qu'il y a pas une demi-tasse de même là? comme ça je te remets deux fois non ben deux fois une demi-tasse ça fait quoi? deux fois une demi-tasse ça fait quoi? deux fois une demi-tasse ça fait une tasse fait que tu vas pouvoir faire une tasse non une fois ça? ça c'est une tasse ok tout au complet bon fait que là tu as fait les deux tasses de farine on a plus besoin de notre farine tout au complet maman? oui on va faire nos flocons d'avoine ça c'est la farine c'est pas la farine que c'est la farine c'est la farine c'est la farine ah ouais sais-tu qu'est-ce qui est tellement divers tu sais quand tu prends les ciseaux pour aller faire d'autres affaires dans la maison ben là quand on a besoin dans la cuisine ils sont plus là fait que c'est pas étonnant bon ben attention là je vais être obligée de faire mal à mon sac avec un petit peu ah demain c'est la farine et voilà maman on va pas je devrais être danser ah non désolée ah c'est pas la farine c'est un lit de cuisine ça salit donc pour guise c'est une tasse Annette nous là la recette de biscuits c'est une demi-tasse mais vu qu'on double on met trois tasses de flocons d'avoine graines de chia moulu graines de chia moulu ben pour faire les graines de chia moulues on a besoin du mouleur du moulin à café donc on peut acheter les graines de chia déjà moulues il faut les conserver au frigo à ce moment là parce qu'on veut pas perdre les bons oméga 3 là qu'il y a à l'intérieur moi je les achète entières et je les moue quand ça demande donc pour ça ça prend un moulin à café même si moi j'utilise pas le moulin à café même si moi j'utilise pas le moulin à café est-ce que c'est ça maman avec mon méchant ? oui ça c'est deux cuillerées à souple donc on devrait en mettre quatre parce que c'est double ouais c'est ça ça c'est une ça c'est une ok t'es rendu à combien de tasses de flocons d'avoine maman ? je vais en mettre 3 on pense que c'est une cuillerée à 3 t'as-tu mis les 3 déjà ? est-ce que tu es certaine ? ok mets-tu deux cuillerées à souple donc c'est quatre quatre de même quatre comme ça ok donc t'as mis les trois t'es sûre ? y a-t-il quelqu'un qui peut me confirmer que vous l'avez vu mettre 3 tasses de flocons d'avoine ? parce que maman elle fait pas confiance en celui-là c'est pas que je fais pas confiance c'est qu'il se passe beaucoup de choses ici et je veux juste être certaine que notre recette va être correcte parce qu'après ça on aura plus besoin des flocons d'avoine donc je vais les mettre ici pour se faire de la place donc là, ça c'est les muffins nous on est avec le bicarbonate de soude ça c'est ici on en met pas le blanc ? on en met et voilà maman je l'ai branché je suis pèse ? une demi cuillerée à thé je suis pèse ? donc nous on double ça va être une cuillerée à thé ouais ça va être ça Anna Anna ? hi 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 ok c'est correct ils sont tous assez moulus ok ? dans le fond le but de moudre les graines de chia là c'est qu'on va aller chercher tous les éléments nutritifs à l'intérieur ils sont tout à fait à assimiler au niveau du système digestif quand ils sont moulus une cuillerée à thé de bicarbonate de soude ok et voilà on va mettre un petit pincé de sel de même toute deuxième, toute d'un jour vous avez extrêmement de place mais est-ce que vous pourriez passer un peu plus ? c'est moi je suis seule c'est une petite pincé de même on voit juste mes mains on voit tout ma face ça c'est correct ok ? go ! le sel c'est correct le chia c'est correct fait qu'on va l'enlever parce que un grain ça fait que le mouleur on en a plus besoin j'ai mis un grain de quelque chose ça va être très bon bon fait qu'au niveau de nos biscuits à l'avoine là on a fini nos ingrédients secs non attention ah pauvre Alexandra elle trouve pas dans son coin écoute il va revenir en stock c'est que il a été beaucoup vendu ce qui est une bonne chose ok ? fait que tu m'écriras tantôt on pourra voir là qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que donne-moi que c'est bon ? donc il y a personne qui a vu si Anette avait mis ses 3 cuillères fait que pour nos ingrédients secs des biscuits c'est terminé je vais aller juste les mettre ici on va revenir avec eux après là on va travailler avec nos ingrédients humides humide hum ça sent bon et ici là nous on va faire les ingrédients humides là Gilbert lui il est en train de prendre la poudre de cacao pour les muffins double chocolat la poudre de cacao c'est ça qui va faire qu'ils vont devenir brun et pour vrai là si vous faites des muffins aux bananes et tout ça et que vous mettez de la poudre de cacao à l'intérieur ils vont devenir bruns souvent les enfants les aiment mieux la minute qu'ils sont bruns même si c'est genre comme ces muffins là full de fibres parce que vous comprenez là il y a de la graine de chia de la farine d'avoine de la farine de bléantier c'est tout des fibres c'est tout nutritif mais ça ne paraîtra pas parce que le muffins il est brun et il y a des pépites donc là pour Annette on fait les ingrédients humides c'est correct et tu peux même te suyer sur ton ton habillé c'est pour sûr qu'on vous met voilà donc on les lavera après fait que là pour les biscuits on va prendre de la margarine moi je prends de la margarine non hydrogénée ou ça pourrait être du beurre mais le beurre il est tellement plus jamais en spécial que j'en achète plus l'inflation a eu raison de mes préférés moi j'ai besoin de poudre rapporte la poudre rapporte c'est la poudre blanche la poudre blanche ça veut dire que c'est une cuillerée à soupe c'est une cuillerée à soupe est-ce que ça c'est à nous ? oui ça va être nous la belle margarine neuve une cuillerée à soupe la cuillerée à soupe c'est la verte de taille tiens Anna on va en mettre une au complet donc une tasse n'oubliez pas que je double mes recettes donc tu remplis ça de margarine bon je vais mûler je vais mettre l'autre bois enfin une question pour d'autres recettes est-ce que je peux remplacer la pvt par la farine d'amande j'ai un gros sac de farine d'amande au congélateur bien en fait tu peux faire le pain au poire parce qu'il y a des amandes dedans dans la pvt tu l'as dans les boules d'énergie à la pvt écoute il faudrait que tu l'essais c'est sûr que j'ai pas testé ça ça pourrait marcher il y a des recettes de bords d'énergie aussi aux amandes que ça demande des amandes là mais je pense que tu pourrais utiliser ta farine d'amande pis c'est sûr que là quand tu mets la farine d'amande tu peux pas l'envoyer à l'école dans la boîte à l'arche oui de sel un quart de cuillerée à thé 1.25 millimètres ok ça va être la demi de ça la moitié de ça ok tu l'amène dans ton gros bol pis si on double ça veut dire que c'est au complet hé non non tu mets pas tout ça de sel non 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 regarde un quart de cuillerée à thé c'est ça ah ok parce que là vous vous demandez peut-être pourquoi il y a du sel dans mon vassette c'est que le sel ça en va au sort de goût donc dans celle-là il y a de la margarine déjà salée on aurait peut-être pas été obligé d'en mettre c'est pour ça que j'ai mis juste une pincée mais dans celle-là il y a rien de salé parce que c'est de l'huile qui est utilisé comme matière grasse fait que le sel va vraiment venir rehausser la saveur du muffin voilà je l'aurais mis au moins deux fois quand même mais hop maman j'ai fini bon fait que là notre margarine elle est ici oh je vais te donner une petite guenille ok pour bien te nettoyer deux tiers de corps fait que ça veut dire que c'est deux tiers de tasse deux tiers de tasse c'est quoi deux fois deux tiers c'est quoi deux fois deux tiers deux fois deux tiers oh maman il y a personne qui a même manche que moi ton garçon le garçon d'Émilie super ouais t'as-tu fini sur la foudre à pâte ? ben moi je suis rendue là la foudre à pâte tu l'avais faite ? je suis rendue au sucre fait que deux tiers de sucre ok wow attends un peu le sucre d'habitude il va avec les ingrédients humides ah oui c'est vrai ok fait que même si il est fait fait que toi t'as-tu fini fait que là on est rendue aux ingrédients humides 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 ça va être ton gros vin je te donne une journée je vais mettre le livre un peu plus en avant comme ça je vais pouvoir avoir de l'effort c'est quoi bon c'est bien encore mieux voilà c'est bien encore c'est bien encore de sucre ok fait que deux fois je vais avoir deux fois deux tiers ça fait quoi ? ça fait quatrième ? non ok euh ça fait ici oui ça fait ça en fait ça fait une tasse et un tiers une tasse et un tiers fait que ça veut dire que c'est une tasse plus un tiers plus un tiers de la tasse mais est-ce qu'on en a un un tiers un tiers est-ce qu'on en a un tiers oui on a un tiers j'en ai mis alors c'est lui ça fait que c'est une tasse ça et ça oui je vais regarder là on a mis la margarine on va mettre la cassonade donc Annette nous on a trois quarts de tasse de cassonade on multiplie par deux ça fait moi ? qu'est-ce que je dis ? deux fois trois quarts deux fois trois quarts deux fois trois quarts ben ça fait sixième ok puis ça fait combien en tout de tasse ? si ça fait deux sixième ça veut dire que c'est au moins deux tasses c'est une tasse et demi c'est l'ordre proche bon on va sortir notre couteau pour prendre notre cassonade j'étais proche non ? oui vous voyez quand on dit là que les mathématiques c'est la recette c'est la recette c'est la recette ok fait qu'une tasse nous on est trois on est une tasse et demi fait que ça au complexe oui tu enlèves oh non maman le sucre il y a du cacao de deux cacao hop voilà hop on va enlèves ta petite main ici c'est quoi c'est ça mon bébé oh maman attends il y en a pas assez c'est une tasse au complet ok regardez ça c'est pas une tasse ça c'est une tasse ok fait que là je vais mettre de l'huile là nous on est qu'une tasse et demi donc on prend la demi aussi maman je suis rendue à l'huile je prends un tiers ça l'a dit on mange ça honnêtement on mange pas la cassonade mais si on double je dois en en mettre deux c'est ça si je double je dois en en mettre deux un tiers ça l'a dit un tiers ouais puis tantôt tu m'avais dit que c'était un tiers oui fait que là nous on a notre tasse et demi de cassonade là peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que les recettes sont quand même pas mal sucrées vous avez raison ok c'est que les recettes qui seraient très sucrées mettons ça serait une tasse de sucre pour la recette moi j'ai baissé à deux tiers mais je voulais pas baisser à une demi parce que je trouve que ça change la texture ça ça va salir mon lit par exemple tu fais attention oui oui je trouve que ça change trop la texture et le goût fait que j'ai baissé comme à ma préférence puis ça reste la cuisine maison ça reste quelque chose qui est nutritif mais si vous voulez diminuer encore un peu c'est correct vous avez encore le dos vous avez le droit de mettre à ça ça te dit 2h alors j'avais 4 ok prends-le ici ah non je l'avais pas vu ben c'est correct ok alors 4 oeufs c'est ça pour des jambes dans la cuisine on a fini on avance on avance oui maman après on aura la cuisse pourquoi je vais brasser oui ben toi tu vas mixer avec la cuisse bon fait que là on vient à nos biscuits ah c'est vraiment pas compliqué là qu'est-ce qui rentre là-dedans avec la cassonade et la margarine c'est la vanille mets moi la vanille là j'en mets jamais fait que là j'en mettrai pas tu mettraes quoi oh non il y a un noyau un noyau de quoi un noyau d'oeuf ah une coquille ah enlève-la et voilà on va finir les uns il me manque juste une tasse de lait fait que ça veut dire que ou le boisson des états fait que ça veut dire que je dois mettre deux tasses ouais c'est ça ouais le lait il est-il là oui alors deux tasses ah merde ça déborde ah ok fait que là Annette elle va nous mixer ça ça va faire du bruit dans la recherche ça dit de mettre ça dans le batteur sur stock là mais en fait vous pouvez utiliser une mille serre dans le batteur sur stock c'est comme une mille serre comment ? c'est pas le ballon qui a plus qu'à mettre ici c'est un mille serre ok non 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 il y a une mille serre ok là là il y a plus des coquilles là dedans non c'est pas le vernis parce que normalement là c'est parce que j'ai pas c'est pas super bien c'est qu'il y a du bruit là mais normalement on casse les oeufs dans un autre bol parce qu'on veut être sûr qu'il y a pas de coquilles non non on est rentré au chocolat là c'est pas le même c'est correct là j'ai le verre il y a beaucoup d'expérience de cuisine mais cassez pas les oeufs directement dans votre réparation parce que ça risque d'être un peu croutillant non mais ça c'est après l'ombre tu vas mélanger ça puis ça puis ça puis ça puis garnis ça puis mélange ok donc je mélange avec un bac non avec un bac bon je vais juste regarder la noeuf parce qu'on a quoi regarde là qu'est-ce que tu fais c'est la suite ici on veut juste que la caçonneur soit bien mélangée puis là on va ajouter un oeuf il te restait-tu un oeuf toi dans ton train Gilles Gilles il te restait-tu un oeuf je prends le aucun ok donne-moi ça en deux s'il te plaît il y en a plus ben prends-le ok attends tu pourras-tu brancher là je sens sur le comptoir ok l'hémocrine là vraiment facile on brasse avec la cuillère de bois check maman t'as-tu fait un oeuf oui mais là on fera pas la même erreur on va les casser ailleurs c'est Annette tu peux casser les oeufs on va le reprendre tantôt si tu peux trop tantôt fait que tu casses les oeufs là-dedans dedans là j'ai pris un autre bol pour qu'Anette la casse les oeufs c'est correct on peut l'enlever bon j'ai le verre ça c'est correct encore deux minutes pis tes oeufs est traduit en sec là aussi on peut les rasser je vais faire maman c'est ma recette la gluide là c'est la gluide hop la 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 ok t'es-tu capable d'enlever ta coquille? ah oui on va l'avoir super ok fait que tu peux casser l'autre oeuf ils ont quel âge tes enfants? je veux dire ton âge? ben moi j'ai 11 ans Annette elle a 6 ans et je suis en première année et Agathe t'es au secondaire 2 elle a 13 ans ouais pis Louise et Louise elle a 9 ans ok et voilà super c'est quoi la boutique c'est quoi la boutique sauterelles et coccinelles? allez allez ah ça c'est la boutique la boutique sauterelles et coccinelles c'est la boutique où est-ce que Mélanie elle achète ses affaires aïe c'est là que vous avez trouvé mon livre ok ouais ben c'est ça c'est une boutique c'est dans le nord là je suis jamais allée mais Mélanie elle achète ses boissons c'est une boîte à l'homme c'est des affaires là bon ok c'est quand même tu peux m'en mettre on va ajouter là c'est des ingrédients liquides ouais voilà l'exéber il est déjà rendu regarde essaie qu'on ça nous cache pas non 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 ok je l'ai dit Anton je l'ai dit tu m'écoutes on met les ingrédients secs dans les liquides ok c'est pour ça qu'on se prend un plus gros bol pour les ingrédients liquides et voilà fait qu'on a plus besoin de ce bol là non mais tu as pas besoin de brasser vous de brasser mais non attends attends pour les morphomes il faut pas trop brasser juste assez pour que ça soit bien mélangé et qu'il y a ici des morceaux ok non tu vas fouetter moi je rajoute les oeufs moi je rajoute les oeufs puis on mélange les sauts-ci et là ça va être le moment d'ajouter tes pépites de chocolat ouais attends tu as pépites de chocolat moi je vais y aller parce qu'il n'y a pas peur c'est ce qu'on appelle des pains rapides donc si on brasse trop il est juste d'être dur tu vas mettre tu vas mettre attends un petit peu je peux aussi on va mettre hey on va mettre les chocolatons d'abord mais ça va être meilleur tu vas voir et voilà il y a Joëlie qui dit je vais commencer à vous suivre à partir d'aujourd'hui ah ben c'est gentil par contre là on ne cuisine plus comme ça à chaque fin de semaine on le faisait avant pendant le confinement en 2020 on cuisinait tous les jours à l'hiver mais après ça c'était juste la fin de semaine puis là des fois la fin de semaine j'ai de l'école puis des fois ben je pense que jamais ça ne me tente pas fait que je vais l'annoncer à l'avance qu'on va cuisiner la fin de semaine mais je suis aussi en direct le mercredi sans mes enfants puis je donne des conseils sur l'alimentation familiale non 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 c'est pas fini ok c'est juste une fin bon c'est que là quoi il y a euh ah non j'ai plus de ma question le sondage hum tu crois que de manger bien est-ce que c'est bon le chocolat? ben oui c'est bon c'est bon le chocolat tout le monde aime le chocolat tu n'aimes pas le chocolat? téti bon oui c'est bon oui bon ok fait que Jules-Barre tu mets tes chocolats de chocolat puis tu vas être prêt à portionner oui là j'espère qu'on ne s'est pas trompé hein parce que quand on double une recette habituellement il faut être à mon affaire ok ça se peut que tu mettes un ingrédient en terre tout fait que j'espère qu'on a tout doublé t'es-tu sûre d'avoir tout doublé Gilles? oui oui je vais tout doublé ok Jules-Barre il est prêt à portionner fait que là tu t'en as un petit besoin hein arrête arrête il est en train de vous enlever hé 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 on n'a pas fini non ouh fait que quand Jules-Barre lui il va portionner ses muffins avec la cuillère jaune mais où la cuillère jaune je l'ai cachée? maintenant je l'ai sorti hé là ok il va portionner avec la cuillère à crème glacée jaune c'est une grosse et nous on va finir nos biscuits les petites cuillères c'est pour les biscuits ouais fait que nous on a fini nos biscuits fait que mine de rien on est pas mal rendus en même état fait que là on va mélanger le mélange liquide avec nos ingrédients secs avec la cuillère de bois on va prendre en genre le mélange juste pour montrer là c'est correct t'en mets pas assez le mélange à mentheur c'est toujours un mélange plus liquide c'est parfait regarde comme ça Gilles Gilles regarde moi ok comme ça je savais pas comme ça ah mais là c'est pareil reste ben on va en rajouter si on veut des gros navets fait que le mélange à biscuits lui il est beaucoup plus épais c'est pour ça qu'il amène à travailler fort là dans ce biscuit là il y a pas de garniture pour l'instant donc qu'est-ce qu'on va faire il y a plusieurs garnitures dans la recette donc on a trois variantes ici les s'mores, pépites de chocolat et canneberge et chocolat blanc nous on va y aller avec canneberge et chocolat blanc mais quand je vous dis qu'on peut faire ce qu'on veut là c'est que moi je vais mettre mélange de fruits séchés qu'il me reste du camping et chocolat blanc ouais et puis mon mélange de fruits séchés qu'il me reste du camping il est là ben il y a l'air un peu moi je t'en arrive pas donc on a besoin de une tasse Maman, où est-ce qu'on peut s'acheter des moules ? les moules ça c'est les moules Trudeau confetti dans toutes les places qui vendent des trucs de cuisine moi je les ai pris chez Pasquier mais je pense qu'il y en a chez Sautré les Cotinelles justement sinon les arès et tout ça directement sur le site de Trudeau Lime & Chef c'est peut-être même pas impossible qu'ils aient dans les grandes surfaces fait que tu vas remplir ça une tasse de canneberge séchés ou les fruits qui me restent du camping pis là il nous en manque un peu mais c'est pas grave on ne met pas plus de pépites ouais plus de pépites plus si nos pépites de chocolat blanc maman j'ai pris ça c'est quoi effet les retours là ? de la mange je pense que c'est mieux ouais et n'oubliez pas je double ma recette fait que c'est une tasse de pépites de chocolat blanc et la recette habituellement c'est une bonne tasse wow ah mon Dieu on va prier pour manger les pépites qui sont tombés à faire donc c'est certain humm bon tiens on y va viens mettre les pépites tu mets les pépites pis tu continues à mélanger non non tu les mets là dedans humm fait que pendant que les enfants travaillent je veux juste vous dire ces deux recettes là n'ont pas la même température de cuisson dans le four humm les biscuits c'est 375 avec la plaque dans le haut du four pis les muffins c'est 350 humm c'est sûr que si vous voulez top résultat suivez la recette mais moi je cuisine ouais fait que je vais mettre genre le four à 360 pis je vais faire cuire les biscuits en haut pis ma plaque de muffin dans le milieu mais là vous comprenez que je vais en avoir beaucoup là mais je vais faire tous mes batchs comme ça fait que c'est sûr que moi au lieu de me fier autant de cuisson je vais comme checker s'ils ont l'air cuits pis c'est là que je vais les envoyer mais si vous êtes comme nouveau en pâtisserie de collation suivez la recette ok humm hé continue ok t'es prêt toi essaye d'en rajouter un petit peu là dans eux autres là on va être prêt à portionner les biscuits fait que là ce que je vais faire Gilbert vu que Gilbert il a terminé de portionner je vais juste l'enlever de là pour qu'on puisse voir les biscuits regardez ok ça va être prêt à aller dans le four fait que là je vais le faire préchauffer non c'est moi amour je vais le faire préchauffer attends attends nos grilles sont pas copains grilles au centre grilles au centre faut le mettre à 360 pis à 360 bon ok fait que là mes muffins vont attendre pis là ben on va y aller avec le portionnement des biscuits hé ça serait le fun qu'il en reste les amis pour genre les collations moi je gagnerais pas les chefs de maintenir le l'espace de travail propre bon annette avait fait une belle job là ici ce sont des biscuits qui vont être secs ok qui vont se tenir c'est pas les galettes moelleuses j'ai un autre recette pour ça avec trois variantes de galettes moelleuses donc pour le portionnement des biscuits j'ai une plus petite cuillère à cannes glacées et c'est ça que j'avais dit on les espace euh c'est pas des biscuits qui s'étendent énormément moi c'était mon critère numéro 1 je voulais pas me ramasser avec un biscuit unique maintenant je borde du lait c'est mon truc le chocolat que j'ai mangé ça ouais annette est-ce que tu veux venir portionner les biscuits moi oui 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 non elle veut pas écoutez c'est correct ok les enfants là faut pas les obliger à cuisiner ok si on veut qu'ils aient une belle expérience quand ça leur tente plus c'est correct c'est correct c'est correct super ok parce que moi j'aime ça être célèbre ah et voilà c'est déjà assez célèbre comme ça ouais salut c'est sûr qu'il faut finir de faire nos plaques là mais c'est fini je veux dire il va falloir cuisiner mais non mais vous puis voyez là j'ai cuisiné deux recettes on a doublé j'ai deux enfants dont une qui sait pas lire encore donc qui peut pas faire la recette 100% toute seule puis ça nous a pris 30 minutes fait qu'imaginez si vous faites ça mettons pressé là pas d'enfant juste vous vous mettez vos ingrédients vous mettez vos ustensiles pas loin vous êtes capable de faire deux recettes double recette voilà en 20 minutes c'est certain c'est sûr qu'après ça il y a la cuisson mais tu sais la cuisson on fait ça pendant qu'on on vide la lave on fait la vaisselle et tout ça qu'on je sais pas qu'on on termine de préparer des affaires dans la cuisine donc c'est vraiment vraiment rapide Joëlie en fait je vais le remontrer c'est que les recettes là ils viennent de mon nouveau livre de collation maison puis même si c'est moi l'auteur il y a des droits d'auteur fait que je peux pas juste publier les recettes comme ça fait que si jamais tu tu désires l'acheter ben go puis tu vas avoir les recettes puis si jamais ça marche pas puis tu peux même pas l'avoir à la bibliothèque tu m'écriras puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire donc aviez-vous des questions Rachel demande si on les fait les muffins dans des moules à mini muffins j'imagine que c'est environ la moitié du temps peut-être pas la moitié peut-être un petit peu plus que la moitié mais oui c'est sûr qu'ils vont cuisiner beaucoup plus vite fait que mets la moitié puis regarde ça ressemble à quoi la cuisson à ce moment-là oui Nicole maintenant il est disponible au Costco écoutez ça c'est vraiment c'est vraiment une surprise là parce que moi ça fait depuis le mois de juin que je sais qu'il sera pas disponible au Costco puis tout le monde me le demandait je vous ai dit tout l'été non il sera pas au Costco puis tu sais j'étais pas tant contente de tout ça parce que je le sais que les livres ça se vend bien je sais aussi qu'au Costco on peut rejoindre des gens qui me connaissent pas normalement fait qu'ils vont acheter mon livre juste de même par hasard puis qu'ils vont essayer les recettes puis qu'ils vont se dire ben voyons je commence à capoter sur le fait de cuisiner mes recettes maison puis c'est ça que je veux fait que c'est une distribution incroyable fait que quand il y a quelqu'un cette semaine qui m'a dit qu'il avait acheté mon livre au Costco je me suis dit non non tu te trompes de livre là mon livre il est pas au Costco puis il me montre le livre c'est comme j'écris à l'éditeur puis il dit oui oui on vient d'avoir la nouvelle j'en revenais pas puis ça c'est grâce à vous parce que tu sais pourquoi il s'est ramassé au Costco finalement c'est parce qu'il est dans le palmarès des meilleures ventes ça veut dire que tous les autres qui l'ont acheté ailleurs ben tu sais quand vous me dites comment je peux t'aider là ben c'est ça en l'ayant acheté partout en l'ayant fait mettre dans les palmarès de vente tellement qu'il vendait bien ben Costco il est revenu sur sa décision fait que voilà fait que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui à quel point c'est simple à quel point c'est des ingrédients ordinaires qu'on a à la maison mais que mélanger ensemble ça fait des collations qui sont bonnes au goût qui sont nutritives qu'on peut cuisiner ces recettes là avec les enfants les impliquer hein vous voyez je suis sûre que vos livres là si vous les avez donnés à vos enfants sont pleins de post-its comme ça parce qu'ils veulent tous faire les recettes fait que c'est ça c'est ça l'alimentation familiale c'est prendre plaisir à cuisiner puis à manger des bons aliments impliquer les enfants en cuisine surtout quand ils veulent devenir youtubeurs fait que merci d'avoir été avec moi aujourd'hui à une prochaine fois pour une autre cuisine en direct je vais annoncer à l'avance parce que ça sera pas à tous les samedis malheureusement donc voilà ah oui Geneviève ses enfants ils ont cuisiné en même temps que nous ah c'est cool bon super c'est qui Geneviève ? Geneviève je pourrais pas travailler sans elle Geneviève c'est mon abjointe c'est elle que j'envoie des messages toute la journée ah oui c'est si fais ça ben merci d'être là à tous et aussi à Geneviève Bye j'espère que je vous passe une belle journée oui à tous et moi